Bonjour et bienvenue dans Prends ça dans ta pâle, la rubrique booktubing de la médiathèque de la chapelle des Fougerais. Aujourd'hui j'ai vu vous parler de mon dernier coup de cœur, le roman Sœur de Quentin Abel. C'est un roman qui faisait partie de la sélection du Goncourt 2019. On suit Jenny, jeune adolescente qui vit dans la banlieue de Nevers, dans la Nièvre. Elle est dans une famille tranquille, dans un contexte économique moyen, une famille sans histoire. Jenny c'est une grande fan d'Harry Potter, mais c'est aussi une ado mal dans sa peau. Seule et qui a du mal à se faire des amis et qui se sent incomprise. Un jour, elle essaye de se faire accepter par la bande la plus populaire du lycée, mais ça ne va pas se passer comme elle voulait. Et alors qu'elle est au plus mal, elle va se mettre à discuter avec des personnes sur internet. Elle va rencontrer une autre adolescente qui va lui tendre la main. Mais derrière cette personne, il y a toute l'idéologie de l'islam radical. Et elle va se faire embrigader dans quelque chose qui la dépasse complètement. Elle prend fait et cause pour ses idées et semble prête à aller jusqu'à l'impensable. Comment en arrive-t-on à de tels extrêmes ? Pourquoi ? Voilà le sujet sur lequel l'auteur va se pencher. Et c'est très bien fait. L'histoire commence doucement. Mise en place des personnages, on rencontre Jenny. Les autres jeunes filles qui sont radicalisées, les parents complètement démunis. Ainsi que certains politiques qui sont abordés à travers le roman. Comme le président en place, un vieil homme sur le départ. Et ensuite, l'histoire s'accélère. La tension monte peu à peu. Et là, vous ne pouvez plus lâcher le bouquin. Vous voulez savoir si Jenny va aller jusqu'au bout. Le sujet est sensible, mais bien abordé. Ce roman permet vraiment de se poser des questions. Et même d'en discuter avec d'autres personnes, notamment avec des adolescents. C'est un roman à la fois sidérant, percutant et inquiétant. C'est vraiment un roman abordable. Pour les adultes, mais aussi pour les adolescents. Et pour moi, c'est un coup de cœur. A bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada